Dès son entendement, elle pourrait paraître irréelle, voire insolite et pourtant elle existe bel et bien. Une journée sans pantalon est inscrite dans le répétoir des journées mondiales. Selon les informations, elle est initiée par le groupe New Yorker Improve Everywhere. Malgré qu'elle soit à sa 13e édition, cette journée mondiale reste méconnue du grand public. Aujourd'hui j'apprends qu'il y a une telle journée, c'est nouveau pour moi. C'est à l'instant présent que vous venez de me former de cette nouvelle. Depuis des années, je n'ai jamais su qu'il y a une telle journée qui existe. La journée mondiale sans pantalon a pour objectif de faire sourire. Mais combien sont prêts à répondre à cet appel ? Sur la question, les avis sont partagés. Je préfère une journée sans pantalon. Si je ne suis pas sorti de la maison, je suis à la maison, je peux rester là sans porter pantalon. Mais si je voulais sortir, si je vais aller à quelque part, je vois les amis aller en ville, je dois porter pantalon pour cacher presque tout. Je peux rester une journée sans porter pantalon. Mais dans une certaine mesure, je ne veux pas me permettre de sortir, d'aller loin, d'aller en ville avec culottes. Ce n'est pas possible. Je peux rester sans pantalon. Il y a les trois quarts, les jupettes. Je peux porter ça. Tout je peux respecter ça. Parce que certainement, c'est pour quelque chose. C'est pour une raison qu'ils ont dit journée sans pantalon. Même si en Afrique, l'on n'est pas encore prêt à s'y conformer, dans certains pays européens, la tradition pourrait être respectée pour atteindre le but visé. Alors, ce sont les culottes et jupes qui seront sollicitées. Il serait aussi convenable de faire mieux connaître la journée à tous.